Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre et c'est la journée internationale de la maladie d'Alzheimer. Et j'espère que personne n'oubliera jamais cette date. Cette maladie a été découverte en 1907 par un psychiatre qui se nomme... à loi Alzheimer. Oui, comme beaucoup de maladies, le nom de celle-ci est par rapport à la personne qui l'a découverte. Donc jusqu'à là, rien d'étonnant. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie comme les autres, c'est une maladie neurodégénérative qui altère progressivement la mémoire. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, neurodégénérative ? C'est une maladie qui, petit à petit, va grignoter l'espace vital du système nerveux. Mais c'est pas tout, elle ne fait pas que ça, cette maladie. Elle va toucher des fonctions cognitives. Je m'explique. Ça va avoir des problèmes, par exemple, sur tout ce qui va être le langage. On va oublier de bien s'exprimer, on va oublier des mots. On va toujours chercher, chercher, chercher. Mais pas que ça. Il y a aussi, par exemple, le raisonnement qui est touché et aussi l'apprentissage. Rien de plus normal pour cette maladie qui touche les neurones. Pour le problème de raisonnement, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que votre grand-mère ou votre grand-père a attrapé cette maladie. Eh bien, par exemple, elle va avoir des problèmes de raisonnement. C'est-à-dire que quand elle va voir, par exemple, votre père, elle va penser que c'est son père. Ou alors, quand elle va vous voir vous, elle va penser que vous êtes votre père ou votre mère. On a un problème de raisonnement parce que, par exemple, si elle prend son fils pour son père à elle, c'est-à-dire qu'elle se met plus jeune que lui et potentiellement que ses parents sont morts. Donc là, on a un problème de raisonnement. Toujours dans la famille et avec le problème d'apprentissage, cependant, imaginons que vous avez un enfant. Vous venez présenter votre enfant à vos grands-parents qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils ne vont pas pouvoir apprendre que c'est une nouvelle personne qui est dans leur famille. C'est très déstabilisant pour les malades, mais surtout pour les personnes qui sont à côté. Parce que oui, effectivement, ça nous affecte tous quand on voit une personne qu'on aime oublier petit à petit les choses qu'elle a mis des années à apprendre et même le bon sens. Actuellement et malheureusement, il n'y a rien pour guérir cette maladie. On peut la mettre de plus en plus loin, on peut la retarder le plus que possible, mais rien pour l'arrêter. Pourtant, ça fait bien depuis 1907 qu'on a découvert cette maladie. Pour une stat un petit peu effrayante, tous les ans, rien qu'en France, je ne parle pas du monde entier, on a plus de 250 000 cas qui sont découverts chaque année. C'est un petit peu la population de Bordeaux. Coucou Bordeaux ! Mais c'est dû à quoi cette maladie ? Rien qu'à deux petites, tout petites choses. Ces deux petites choses sont deux molécules, la pétide bêta-amyloïde, voilà, donc vous voyez, qui s'accumule anormalement en formant des petites plaques, donc vous voyez, c'est juste ici. Elles sont toxiques pour les cellules nerveuses, mais il n'y a pas qu'elles. Il y a aussi la protéine Tau, je pense que ça se prononce comme ça, qui provoque successivement la désorganisation des neurones, donc elles font n'importe quoi, avec une accumulation de filaments à l'intérieur de ces derniers. Elles peuvent provoquer la mort des cellules nerveuses, donc c'est extrêmement dangereux. Comme beaucoup de maladies, on en sait les causes, mais aussi les conséquences. Parmi les causes, on peut trouver plusieurs choses. Bien évidemment, l'âge, l'âge n'aide pas, plus on avance, plus le système nerveux est attaqué. C'est pour ça, la plupart des gens qui ont Alzheimer, même s'il n'y a pas que eux, sont des personnes âgées. Il y a aussi la génétique, alors oui, c'est pas forcément très rigolo, mais effectivement, si vous avez plusieurs cas de la maladie d'Alzheimer dans votre entourage, il faut vous tester très régulièrement. D'ailleurs, fun fact, la maladie a été trouvée en 1907, mais il a fallu attendre 2007, très longtemps après, pour qu'on puisse détecter la maladie d'Alzheimer sans que le patient soit mort et opérer pour vérifier qu'il avait bien cette maladie. C'est une période extrêmement longue et c'est un progrès phénoménal. Et pour finir au niveau des causes de cette maladie, il y a aussi l'environnement. Alors oui, ça peut paraître un petit peu particulier, on ne parle pas de forêt ni de ville, mais on parle bien d'une famille qui pourrait par exemple être sédentaire, donc qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait pas de sport et qu'il ne fait pas beaucoup de rencontres sociales. Donc, pour retarder cette maladie, n'oublie pas de faire du sport, rencontre des gens, abonne-toi à ma chaîne. Oui, je force, mais au moins t'en sais un petit peu plus sur la maladie. D'ailleurs, merci à Moa Sensei qui est abonné depuis peu. Mais alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Eh bien, c'est le 21 septembre de chaque année qu'a lieu la journée internationale de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que partout dans le monde et surtout en France, on fait énormément d'activités partout en France pour vous faire connaître un peu plus la maladie, pour aider tout ce qui va être les patients, la famille et même les aidants. Parce que oui, les aidants aussi ont énormément de problèmes, ils sont souvent moins staffés que plusieurs secteurs d'autres maladies et ils sont souvent en manque de matériel car ça coûte énormément d'argent. Dans cette journée, on voit énormément d'activités qui se passent partout en France. Donc, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur la carte que je vous présente juste là. Et voici la petite carte que je vous parlais il y a 10 secondes. C'est une carte où vous pouvez cliquer sur votre département. Par exemple, là, moi j'habite dans le 49 et on voit toutes les activités à faire possibles. Donc franchement, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas d'y aller, c'est très important. Sachant qu'ils font ça tous les ans, ça pourrait être très important de participer, de parler de ça à votre famille ou vos amis. Donc, si tu as bien compris un petit peu le principe de la vidéo, c'est pour sensibiliser, pour faire bouger les gens littéralement, parce que ça peut retarder la maladie. N'oubliez pas de rencontrer énormément de personnes, de faire des efforts intellectuels, c'est-à-dire par exemple lire, jouer aux jeux vidéo qui stimule énormément le cerveau. Ou alors, juste abonne-toi à la chaîne pour apprendre de plus en plus de choses chaque jour. Et n'oublie pas, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada